Maintenant, M. Teddy de Roy, de Ibis Consulting du Kenya, est invité à prendre la parole pour présenter sa communication. Je rappelle que M. Anno Teddy de Roy, il est le directeur de Ibis Consulting. Merci beaucoup Saoudatou et ravi de participer à ce webinaire avec RSE et Développement et merci beaucoup à Arnaud d'avoir bien introduit tous ces sujets. Vous voyez à l'écran la présentation que je vais dérouler pour peut-être approfondir certaines notions qui ont été présentées par Arnaud sous l'angle de Pro Parcours. Et peut-être aussi utiliser certaines des questions pour clarifier certains points. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante ? Très bien, une très courte présentation de Ibis Consulting. Nous, on est un bureau d'études spécialisé en conseil sur la finance durable dans les marchés émergents, donc uniquement en Afrique et en Asie. Donc, on travaille principalement pour des banques de développement comme par exemple Pro Parco, la CDC, etc., des fonds d'investissement, des banques, des agences multilatérales. Et en fait, on les aide à comprendre les enjeux environnementaux et sociaux des investissements qu'ils envisagent de réaliser dans le secteur privé, alors qu'ils investissent dans des petites PME, secteur manufacturier, etc., secteur agricole, ou jusqu'à des très gros projets d'infrastructures ou d'énergie. Donc, on intervient partout en Afrique et partout en Asie. Et on est aujourd'hui une quarantaine de consultants. Pour ma part, moi, je suis basé à Nairobi. Ça fait quasiment 18 ans que je suis dans le domaine de l'environnement et du social, principalement avec les activités de conseil et d'accompagnement d'entreprises ou d'institutions financières, mais également une expérience opérationnelle très terrain en RDC pendant deux ans, où j'étais le responsable environnement, santé, sécurité et sociale d'une entreprise pétrolière. Voilà. Alors, slide suivant. Donc, juste pour peut-être rappeler pourquoi est-ce qu'on en arrive à des SVES, c'est que les investisseurs, lorsqu'ils souhaitent financer une PME, un projet, etc., ils peuvent se retrouver exposés à des enjeux environnementaux et sociaux. C'est du fait de leur financement. Soit parce que l'entreprise qu'ils financent, la PME, le projet, ne respecte pas un certain nombre de réglementations standards. Donc, il manque des permis, il peut y avoir des grèves au sein de ses employés, etc. Et ça, ça va directement impacter sa trésorerie et sa santé financière. Donc, l'investisseur ne peut pas avoir ses échéances de prêts, ne peut pas toucher ses dividendes, etc. Donc, il est pénalisé financièrement. Le deuxième risque, alors qu'il est un petit peu plus spécifique au financement sous forme de prêts et de crédits, c'est que des fois, les actifs qui sont pris en garantie peuvent être porteurs de problèmes environnementaux et sociaux. On peut penser notamment à ce qui touche à la pollution des sols, etc. Les actifs qui, en fait, ne valent rien du tout parce qu'ils ont trop d'enjeux environnementaux et sociaux. Mais probablement le plus important pour des investisseurs, pour des financeurs, c'est le risque réputationnel. C'est que s'ils financent une PME ou un projet dont l'image est ternie par des sujets environnementaux et sociaux, et on sait tous qu'aujourd'hui, les médias, les ONG, les réseaux sociaux sont extrêmement sophistiqués et sur la façon dont ils peuvent dénoncer des projets et les gens qui les financent. Le dommage réputationnel, il est difficile parce qu'il est très difficile à réparer. On ne peut pas valoir son droit de réponse, mais une fois que son nom est jeté en pâture à la presse, aux journaux, etc., c'est très difficile à réparer. Slide suivant. Donc, en fait, on peut se dire, ce que vous voyez sur la partie gauche de cet écran, c'est qu'effectivement, c'est au niveau des PME, des projets, ce qu'on appelle des clients pour les institutions financières, que les risques existent. Et ces risques peuvent impacter les financeurs. C'est ce qu'on voit sur la partie droite de ce diagramme. Maintenant, si on passe à la slide suivante, ce qui apparaît, c'est qu'en fait, il existe des réglementations. Il existe des autorités de contrôle. Donc, les activités des PME ou des projets devraient être encadrées par des réglementations avec des autorités qui contrôlent que les réglementations sont respectées, qu'on parle d'environnement, d'emploi, de biodiversité, de foncier, etc. Donc, c'est cette notion que je voudrais un petit peu approfondir. Slide suivant. Alors, j'ai pris un exemple qui est applicable à pas mal de pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique de l'Ouest. C'est que ce que vous voyez ici, c'est une représentation très schématique de l'arsenal réglementaire d'un certain nombre de pays et de la façon dont il est mis en œuvre. Donc, qu'on soit au Côte d'Ivoire, au Mali, au Maroc, etc., il existe depuis des années, parfois depuis plus de 30 ans, des réglementations sur les études d'impact environnemental, des réglementations sur la santé, sécurité et au travail, des réglementations sur le foncier, sur la biodiversité, le genre, les conditions d'emploi, etc., et des autorités de contrôle. Maintenant, et c'est la définition des marchés émergents, ces réglementations, elles sont plus ou moins sophistiquées, plus ou moins claires et surtout plus ou moins mis en œuvre. Ici, ce n'est pas le lieu pour débattre est-ce que les autorités sont compétentes ou pas. C'est une réalité en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Les réglementations sont plus ou moins mises en œuvre par les PME et plus ou moins contrôlées par les autorités. Donc, slide suivant. Des grandes institutions comme la SFI, lorsqu'elles investissent dans ces PME, elles ne peuvent donc pas que se contenter des réglementations locales et de la façon dont elles sont mises en œuvre. C'est pour ça qu'elles ont développé ces standards de performance. C'est pour compléter les réglementations locales. Et tous ces standards disent la même chose. Ils disent, avant toute chose, conformez-vous à la réglementation locale. Et si la réglementation locale ne va pas assez loin, alors faites telle chose en plus. Donc, c'est vraiment un complément des réglementations locales. Slide suivant. Je ne vais pas passer en détail tous les standards de performance de la SFI. Il existe des formations sur le sujet qui peuvent durer entre 3 et 5 jours. La notion sur laquelle je veux insister, c'est que c'est les standards de performance. Il y a eu tout à l'heure une question sur l'ISO. L'ISO est un certificat qui est délivré sur un système de gestion. Voilà comment gère l'environnement. Voilà comment gère la sécurité. Enfin, l'environnement avec le 14 000, la sécurité avec le 45 000, la qualité avec le 9 000, etc. En ISO, vous pouvez être une entreprise non conforme, non performante. Vous pouvez quand même être certifié. Ça certifie une organisation. Ça ne certifie pas de la performance. Les standards de la SFI, ils imposent de la performance. Ils imposent la façon dont les gaz à effet de serre doivent être suivis. Ils imposent la façon dont les déchets doivent être triés et éliminés. Ils imposent la façon dont une entreprise doit mener un plan de licenciement. C'est des standards extrêmement prescriptifs. Slide suivant. Et ces standards, comme l'a dit Arnaud, sont complétés par des directives sectorielles. C'est-à-dire qu'on va même plus loin. Si vous êtes une entreprise agricole, voilà la façon dont vous devez gérer vos pesticides et engrais. Ceux que vous pouvez utiliser, dans quelle quantité, dans quelles conditions, etc. Des standards extrêmement prescriptifs. Slide suivant. Ces standards sont applicables tout le temps, mais uniquement dès lors qu'il y a un investisseur qui vient les imposer. Ces standards de la SFI n'existent pas en réglementation locale. Généralement, les quatre premiers sont applicables à tout secteur. Les quatre suivants qu'on voit sur cette diapositive sont vraiment pour des cas spécifiques. Lorsqu'il y a des déplacements de population, lorsqu'on est dans des zones d'intérêt de biodiversité très importants. Lorsqu'il y a des peuples autochtones ou des sites sacrés, ils ne sont pas applicables tout le temps. Slide suivant. Alors, comment on relie tout ça à ces systèmes de gestion environnementaux et sociaux ? Et qu'est-ce que c'est que cette notion de SGES ? Donc, slide suivant. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, les entreprises, c'est elles qui sont porteuses des risques. Ces risques peuvent impacter les financeurs. Et il existe la réglementation et les autorités locales pour prévenir déjà en partie ces risques. Slide suivant. Donc, les financeurs, c'est leur rôle, ils vont prêter au PME ou au projet, ils vont faire des prises de participation dans des entreprises. Ils vont financer, c'est leur rôle. Slide suivant. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont conditionner leur financement au respect d'un certain nombre d'exigences et notamment les normes de la SFI. C'est-à-dire que dans la documentation financière, dans l'offre de prêts, etc., ils vont dire, bon, on vous prête tant, c'est telle condition, mais aussi on vous impose d'être conforme aux normes de la SFI au-delà de uniquement les réglementations locales. Slide suivant. Et parmi ces multiples exigences, ils vont imposer un SGES. Donc, c'est de là qu'il vient le SGES. Tout à l'heure, il y avait une question sur quand est-ce qu'il faut le mettre en œuvre, etc. Arnaud a très bien répondu, le plus tôt, c'est le mieux. Mais concrètement, quand est-ce que ça devient obligatoire ? C'est typiquement quand on reçoit des financements internationaux. Donc, avoir un SGES, je vais présenter de manière très concrète quel est le contenu d'un SGES. Mais c'est un ensemble d'outils, de politiques, de procédures, d'outils de gestion, de ressources, etc. Ce SGES, il permet de répondre aux exigences des investisseurs internationaux et de mieux gérer sa performance INS, voire de créer de la valeur. Donc, pour illustrer ça de manière un petit peu concrète, slide suivant. J'ai détaillé ici des exemples de ce que peut être le contenu d'un SGES pour différentes PME ou projets en Afrique. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la première colonne, ils ont un groupe de cliniques au Maroc qui est en train de s'étendre avec la construction de nouveaux établissements de santé. Eh bien, on va retrouver un certain nombre d'outils, de procédures dans ce SGES. Une politique qui fixe le cadre, qui montre l'engagement de la direction. Un détail de qui s'occupe des questions environnementales, des questions de sécurité, des questions d'emploi, etc. Comment vont être gérées les eaux usées de ces cliniques ? Comment vont être gérées les déchets, mais surtout les déchets médicaux qui ont un risque bactériologique ? Pour tous les chantiers de construction, des plans spécifiques pour que les entreprises qui mènent ces chantiers, ces sous-traitants qui interviennent, travaillent correctement dans le point de vue environnementale et sociale, etc. Ce que j'ai indiqué en partie basse de ce tableau, je suis désolé si c'est un petit peu coupé, c'est quelles sont typiquement les ressources qui vont être nécessaires pour la mise en œuvre de ces SGES. Par exemple, s'il y a trois cliniques existantes, il va peut-être falloir quelqu'un à plein temps sur ces questions environnementales et sociales. Deuxième exemple, on est à Bamako. C'est plutôt dans le secteur manufacturier, une imprimerie, cartonnerie. On a à nouveau un certain nombre de documents 4, mais aussi des procédures très spécifiques sur les eaux usées, les déchets, les produits chimiques dangereux, les encres, les solvants, etc. Tout ce qui touche aux travaux dangereux pour les interventions sur les machines. On est dans le contexte malien. Il peut y avoir des enjeux de sûreté et de sécurité. Donc, s'assurer que le personnel de sécurité travaille correctement et pas un risque pour les populations et les employés. Donc voilà, toujours du sur-mesure. Arnaud l'a bien dit. Ce n'est pas des choses qu'on coquel-colle comme ça. C'est complètement adapté à la taille de l'entreprise et à son activité. J'utilise pour finir un exemple peut-être d'une entreprise un petit peu plus conséquente en termes de taille et avec des enjeux environnementaux et sociaux un petit peu plus élevés. Voilà, des grosses plantations de mangue et de conditionnement de mangue au Togo. Là, on va avoir des procédures beaucoup plus détaillées sur les analyses de risque. Donc, comment est-ce que vont mener les études d'impact environnemental et social pour les nouvelles plantations ? Les procédures pour les responsabilités vont être plus complètes parce qu'il y a la gestion environnementale. Il y a également toute la relation avec les petits planteurs. La gestion de l'eau pour tous les aspects irrigation, la biodiversité, la gestion des produits phytosanitaires. Il y a peut-être beaucoup de transport des produits, des mangue. Donc, il faut une procédure sur la sécurité routière. Comment toute la chaîne d'approvisionnement, les petits planteurs vont être suivis, y compris sur les questions relatives au genre ? Comment est-ce que l'acquisition foncière va être réalisée ? On peut avoir un système de gestion environnementale et sociale beaucoup plus complexe avec, du coup, des ressources beaucoup plus conséquentes pour le gérer avec un responsable, par exemple, environnemental et social à l'échelle du groupe et un certain nombre d'officiers, de liaisons avec les communautés et les petits planteurs. Voilà, je vois que l'heure tourne. Donc, je vais m'arrêter là. Je crois que c'est la fin de la présentation pour pouvoir prendre éventuellement quelques questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, monsieur Teddy, vous avez 18 ans d'expérience, surtout en Afrique aussi. On aimerait savoir si les banqueurs tiennent compte des normes SFI en Afrique. La question, c'est est-ce que les banques en Afrique utilisent les normes de la SFI, c'est ça ? Oui, dans les projets de financement. C'est une bonne question. Certaines, oui. Et très souvent, parce que ces banques, en fait, elles ont besoin de fonds propres pour fonctionner, pour pouvoir prêter. Et en fait, ces fonds, elles vont les avoir auprès d'investisseurs, comme par exemple Poparco et Arnaud en particulier, et intervient principalement sur le financement des banques. Donc, on trouve des banques en Afrique qui, effectivement, demandent à leurs clients d'appliquer les normes de la SFI dès lors qu'elles consentent un prêt. À nouveau, ce qui est intéressant pour ces banques, c'est que probablement, elles ont, on va dire, elles prêtent mieux. Elles ont un portefeuille de clients qui est plus sain, plus résilient. Et également, ce sont des banques qui sont plus attractives pour des investisseurs internationaux, qui ont de meilleures chances d'avoir, je dirais, des fonds propres, une bonne trésorerie, etc. Je vais citer un exemple que je connais bien. Par exemple, NSIA Banque en Côte d'Ivoire, qui, il y a, je crois, 4-5 ans, a reçu un financement de Poparco. Elle a dû mettre en place un SGES et donc demande à ses clients d'appliquer les normes de la SFI. NSIA Banque, du coup, est devenue attractive pour un certain nombre d'autres investisseurs. Et depuis, trois autres banques de développement ont financé NSIA Banque. Je peux compléter ce que tu viens de dire. Tu as dit la question sur les banques. Ils appliquent, mais avec des seuils assez élevés quand même. C'est essentiellement pour le financement de projet et les prêts sur lesquels ils prêtent à plus de trois ans et des montants de l'ordre de plusieurs millions de dollars, d'euros. Donc, ce n'est pas sur les tout petits prêts. Ils ne vont pas imposer comme condition de respecter les standards de la SFI. Mais sur les gros, oui. Je vois qu'il y a une question qui est posée. Je pense que votre dernière question, votre dernière réponse, elle a répondu à… J'ai une question là. Votre dernière intervention, elle a répondu à deux questions. Qu'est-ce que les avantages du système de gestion environnementale et social pour une banque ? Tout à fait. Je vois qu'il y a encore des questions sur l'articulation ISO et standard de la SFI. Moi, je travaille beaucoup pour des entreprises et c'est vrai que le nombre de certificats, de labels, de standards, etc. est des fois un casse-tête. Donc, c'est vraiment une question pertinente. Les normes ISO, elles viennent d'où ? Elles viennent un peu du… ce qu'on appelle le B2B. Certaines entreprises qui demandent à leurs fournisseurs d'être certifiées, etc. Pour un gage de la façon dont ils gèrent les sujets environnementaux, sécurité, etc. Les normes de la SFI, elles arrivent du monde de la finance. Donc, elles se rajoutent à ça dès lors qu'une entreprise cherche à lever des fonds pour son financement. Des systèmes ISO très bien faits peuvent aider à rapidement répondre aux exigences de la SFI. Et dans l'autre sens, une entreprise qui appliquerait les normes de la SFI va plus facilement être certifiable. Mais c'est vrai qu'il y a des standards qui se cumulent et ce n'est pas facile pour les entreprises. Ça, vous êtes où ? Est-ce qu'il existe des domaines privilégiés de financement en matière de RSE ? En termes de secteur, on va dire que le financement, que ce soit des banques de développement ou des fonds d'investissement en Afrique, on va dire qu'il est dominé par trois secteurs. À la fois, celui de secteur agricole et forestier. Ensuite, l'énergie avec de très nombreux investissements, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Et ensuite, les infrastructures. Routes, ports, aéroports, etc., etc., transports. Voilà les trois secteurs qui dominent le financement. Alors, je précise que la part de financement, ce qu'on appelle dans les institutions financières, est également très conséquente. Il y a beaucoup d'investissements dans les fonds et dans les banques pour qu'eux-mêmes réalisent des investissements, le secteur agricole, les infrastructures, l'énergie, etc. Bon, ensuite, bien sûr, le manufacturier, la santé, l'éducation, etc. sont aussi beaucoup investis. Il y a des secteurs qui sont complètement absents du financement. Je vois qu'il y a une question sur le déchet, le secteur des déchets. On voit très, très peu de financements internationaux dans le secteur des déchets, de traitement des déchets, du fait des enjeux environnementaux et sociaux qui présentent, en tout cas, pour le secteur privé. Mais voilà globalement les grandes familles de secteurs qui sont financés. Comment arrivez-vous à adapter les normes de SFI aux réalités africaines, étant donné que les entreprises en Afrique ne sont pas si développées, si ouvertes que les entreprises dans les pays développés? Comment se fait cette adaptation? C'est une très, très bonne question et c'est souvent un message qu'on entend de la part des PME ou des projets qui disent, mais attendez, vous nous imposez des choses qui ne sont pas adaptées à notre marché, à nos économies, à notre personnel, à nos ressources, etc. Les normes de la SFI ont été développées pour les marchés émergents. Les normes de la SFI ne sont pas les normes européennes, ne sont pas les normes américaines, australiennes, etc. Elles sont moins compréhentes. Elles peuvent parfois s'inspirer de ces standards, on va dire, occidentaux, mais elles sont adaptées au marché émergent. Donc, à ce titre, elles sont tout à fait applicables dans le contexte africain. Cependant, la façon dont elles ont été développées, il faut bien garder en tête qu'elles ont été développées pour spécifiquement servir la SFI, que la SFI fait plutôt du financement de projets, voire de gros projets, pétrole, mines, infrastructures, etc. La SFI est beaucoup moins focalisée PME que ne le sont un certain nombre d'investisseurs qui ont souscrit aux normes de la SFI. Donc, pour utiliser une image, c'est vrai que les normes de la SFI, c'est un peu l'arme lourde, mais que ce n'est pas forcément l'arsenal adapté à une PME. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Comme le disait Arnaud, il faut faire du sur-mesure, il faut être opérationnel, il faut être concret, c'est-à-dire que ces normes, elles fixent un cadre. Maintenant, il faut savoir l'adapter et faire du sur-mesure à chaque taille. Existe-t-il dans les entreprises, surtout en Afrique, pour le respect de la mise en place des normes de la SFI ? Alors, c'est une bonne question. Qui contrôle ? Donc, une entreprise a mis en place son SGES, elle a développé ses politiques, ses procédures, etc. Comment on va se rendre compte qu'il est effectivement mis en œuvre et que tout ça n'est pas uniquement que du papier ou des bonnes intentions ? Donc, à nouveau, associé au financement qui a imposé le SGES, il y a des mécanismes de contrôle. On va dire un mécanisme qu'on peut définir de base en haut. Donc, la PME ou le projet va être obligé de communiquer régulièrement à ses investisseurs sur comment elle met en œuvre son SGES, communiquer des indicateurs, des rapports de suivi, etc. Donc, c'est une communication ascendante. Et de même, il va aussi y avoir du descendant avec des missions d'audit et des missions de contrôle. Donc, les prêteurs, les investisseurs vont aller se rendre compte, très souvent via une visite terrain, que le SGES est mis en œuvre. Donc, nous, par exemple, en tant qu'Ibis, on est régulièrement mandatés pour aller auditer des projets. Et une fois qu'ils ont été financés, une fois qu'ils ont mis en place leur SGES, pour aller contrôler ce qui est effectivement mis en œuvre sur le terrain. Je me permets de restituer une question, enfin, une question qui est revenue plusieurs fois. Votre institution, est-ce que l'Ibis Consulting offre des séances de renforcement des capacités en matière d'ES en Afrique ? Oui, on a une offre de formation. On est encore tout jeune. Ça fait un petit peu de trois ans maintenant qu'on a démarré. Donc, on n'a pas un catalogue très conséquent. Donc, aujourd'hui, on a des offres de formation qui sont très ciblées sur la formation des investisseurs et du personnel des banques. Donc, l'année dernière, on a réalisé plusieurs sessions Casablanca, Vidjan, Neurobi, spécialisées, principalement pour les banques et les fonds d'investissement sur comment est-ce qu'ils doivent mettre en œuvre ces standards de la SFI. Voilà, on travaille à des offres complémentaires. Et pro-parcours aussi, et on mobilise Ibis. Il y a un peu de questions à ma table ici à mon égo. Très bien, Saouda, est-ce que tu veux conclure ou je vais conclure ? Parce qu'on a dépassé un peu sur le temps, je ne m'en suis même pas rendu compte. Je vais peut-être juste répondre à une question qu'il y avait sur le financement des PME. Le financement des PME, c'est vrai que les acteurs comme la SFI et pro-parcours, dans une moindre mesure, ont tendance à financer plutôt de la moyenne, voire de la grosse entreprise, pour pleines raisons. Mais un moyen de toucher beaucoup de PME, c'est via les intermédiaires financiers locaux. Donc, quand Pro-parcours prête à une banque, la majorité du temps, c'est ou pour financer des projets verts, derrière, ou pour financer des projets PME. Donc, il y a beaucoup de lignes PME faites avec les banques. Il y a beaucoup de travail aussi fait avec des institutions de microfinance pour toucher cette partie de l'économie qui est massive et vitale. D'accord. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Très clair. Saouda, est-ce que tu veux conclure ? Ou je vais juste faire rappeler deux ou trois choses ? Monsieur Teddy, Pouvez-vous mettre à disposition des participants quelques sites de renforcement de capacité en FAS, FI et SKES ? Très bien. Oui, on essaiera de le faire. On sollicitera Arnaud et Teddy et d'autres intervenants des précédents webinaires. Et en fait, nous, on va faire une page de ressources en fait qu'on mettra sur le site, une page de ressources parce qu'on a eu beaucoup de questions sur les ressources, les standards et tout ce qui était à disposition sur tous ces enjeux de finances durables, responsables. Donc, on le fera aussi. Voilà. Saouda, tout ce que tu veux... Oui, et comme le dit Arnaud, il y a déjà quelques liens dans sa présentation. À la fin de sa présentation qui sera mise en ligne. Merci pour vos retours à tous. Saouda, tout ce que tu veux dire, un mot de conclusion ou je vais juste aussi en particulier rappeler des choses pour le prochain webinaire et pour les applications ? Et pour où sont disponibles toutes les ressources, enfin, toutes les présentations enregistrement ? Alors, si Saouda, tout ce que je te donnerai la parole si tu veux à la fin. Donc, en fait, pour tous ceux qui ont demandé si... Enfin, pour avoir une attestation d'assiduité, en fait, exactement. Donc, il faut nous écrire un mail. Il faut nous le demander. On le fera à la fin du cycle. Enfin, après la fin du cycle, parce qu'on le fera d'une fois, enfin, pour tout, parce que c'est quand même... En particulier pour les personnes qui nous demandent des attestations pour plusieurs webinaires, c'est plus simple. Donc, il faut nous écrire à l'email qui est indiqué là dans la boîte de conversation en nous demandant, donc, l'attestation. Donc, vous nous donnez votre nom, prénom et ville et pays. Voilà. Et puis après, elle nous précisez les webinaires auxquels vous avez participé. OK ? Et pour lesquels, donc, vous sollicitez l'attestation. Pardon. Donc, ça, c'est pour les attestations. Ensuite, pour... À tous ceux aussi qui ont demandé où est-ce qu'on peut retrouver les présentations, les enregistrements de ce webinaire, des webinaires, pardon, du cycle. Donc, il y a une page qui est dédiée à ça. Je vais remettre... Alors, cette page, elle sera communiquée par e-mail à la fin du cycle. On enverra un mail à toutes les personnes inscrites. Et je l'avais mentionné. J'essaierai de le mentionner après. Ou, Hine, si tu peux le mettre. Je ne le retrouve plus dans toutes les notes. Mais bon, voilà. Donc, il y a une page unique où vous pourrez tout retrouver. Ça, c'était un point. Et puis, voilà. Sur les deux derniers webinaires. Et après, ça sera fini. Sur les deux derniers webinaires. Donc, voilà l'annonce pour le prochain webinaire qui aura lieu dans deux semaines exactement. Le 25 juin. Oui, c'est ça. Le 25 juin. Donc, là, on se penchera plus sur la finance durable et la finance d'impact, pardon. Et aussi, donc, on se penchera aussi plus sur des petites entreprises. Et en fait, le prochain, donc, on prendra un cas pratique d'entreprise. Donc, d'une entreprise qui fait du soja bio au Bénin. Et donc, on essaiera de voir avec elle quels sont les financements qu'elle a déjà eus, les financements, enfin, les projets qu'elle a pour le futur, pour son développement et les financements qu'elle a accédé. Et donc, on essaiera justement de travailler sur comment, quelles sont les opportunités, comment elle peut accéder à des financements. Et enfin, le sixième webinaire, ce sera sur la finance d'impact. Donc, on aura une constante experte en finance d'impact et le disoqué. Et la responsable de l'investissement d'impact à la société générale. Voilà. Et encore une fois, on aura une petite entreprise qui nous expliquera, enfin, qui est vraiment une entreprise plutôt sociale et qui nous expliquera ses besoins. et on discutera de où elle peut aller frapper pour obtenir des financements par rapport à ses besoins. Voilà. Mais merci pour tous les retours très positifs. Alors, moi aussi, j'ai trouvé… Alors, avec Fint, on a un peu du mal à suivre parce qu'on doit gérer plein de choses sur le webinaire, mais c'est très intéressant. Donc, merci à tous. Voilà. Merci à tous. Merci à tous les participants. Merci à nos deux. Et merci à toi, Saoudatou. Non. Merci tout le monde. Très bien. Je peux demander à mon numéro, et puis à RSP, il faut avoir mes points. Bonne journée. Ouais. Bonjour. Merci à tous.